Hello darkness, my old friend Salut à tous, ici Ludis Trotter, l'aventure sur les routes de France à la recherche des mondes ludiques, fantastiques, immersifs et bien plus encore. Aujourd'hui, on est à Montpellier et on avait très hâte d'aller visiter cet endroit assez, eh bah, beau et franchement on n'est vraiment pas déçu pour l'instant et du coup, la question c'est de voir est-ce que Montpellier est aussi ludique que ce que nous l'a vendu ? Bref, du coup, ça va tout de suite et maintenant sur Ludis Trotter. Ça a été un réel plaisir de se balader dans cette ville et bien qu'on a rapidement l'impression d'avoir fait le tour, on se perd facilement dans une nouvelle petite ruelle pour notre plus grand plaisir. Mais bon, l'appel du ludique était trop fort et nous sommes alors allés capturer quelques images à Ludem. Petite boutique, fort sympathique s'il en est. On y a alors parlé histoire de la ville sous ses voûtes significatives, nous faisant prendre compte du passé conséquent de Montpellier. On nous avait chaleureusement conseillé le bar à jeux des Castors, que nous avions projeté d'aller voir. Malheureusement, mauvais timing pour cette fois. Après cette promenée un petit peu à Montpellier, on est vraiment tombé sous le charme de cette ville Moyen-Âgeuse modernisée à l'histoire aussi touffue et terriblement intéressante. Malheureusement, on a eu la très bonne idée de venir un lundi, donc beaucoup des lieux qu'on avait prévu de voir étaient malheureusement fermés. Mais bon, vous savez ce que l'on dit, une bonne taverne sera toujours là pour accueillir les aventuriers perdus à la recherche d'un bon endroit pour se poser. Et c'est ce que l'on a fait à la Game Taverne. Bar à cocktail ludique cachant bien des secrets. On pensait trouver ici un autre bar ludique et on a été servi. Et cela en délicieux cocktails maison ayant une ambiance super joviale. Le lieu est beau, les jeux nombreux et les gens sympas. Et en plus de cela, le bar vous réserve deux surprises hétéroclites. Osez descendre et vous tomberez sur deux salles allouées à des rassemblements obscurs de parties géantes de loups-garous de tierces lieux. Prenant place les vendredis soirs, l'ambiance s'y annonce déjà comme vraiment immersive. Et en parlant d'immersion, nous finirons sur un bruit qui se répand dans la taverne. La prohibition. Voilà le thème de l'escape game qui vous attend entre les murs de la Game Taverne. Et bien voilà, c'est tout bon pour notre nouvel épisode de LudisRotter en direction de Montpellier. On espère que ça vous aura plu, que notre vision vous aura plu et que les ludiques vous auront intéressé. En tout cas, n'hésitez pas une fois de plus à nous suivre sur les différents réseaux tels que Instagram ou Utip pour nous soutenir. On remercie aussi bien évidemment nos différents partenaires tels que Geek Magazine, le magazine Geek par excellence. Et enfin, du coup, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode en direction de nouveaux lieux ludiques fantastiques et immersifs. D'ici là, portez-vous bien et restez ludiques. Ciao !